Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Désolé pour les petites lunettes de soleil d'avance. Il y a beaucoup de soleil, je me trouve à l'île Maurice. J'espère que ça ne va pas vous déranger au cours de cette vidéo. Alors, imaginons que vous avez de l'argent et que vous vous posez la question, voilà, j'ai 100 euros, 1000 euros, 500 euros à investir. Est-ce que je dois plutôt les mettre dans la bourse ou plutôt dans les crypto-monnaies ? Lequel est le plus adapté à moi ? Est-ce que peut-être je peux investir dans les deux, tout simplement ? C'est pour répondre à cette question que j'ai voulu faire cette vidéo. Je possède beaucoup de crypto-monnaies, je possède également beaucoup d'argent investi sur des actions des ETF en bourse de manière générale. Et je pense aujourd'hui avoir assez de recul pour pouvoir vous dire à peu près quel investissement va plutôt correspondre à tel tempérament et si peut-être vous pourriez investir dans les deux, ce qui est par exemple mon cas. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner, à me mettre un gros like et on démarre donc tout de suite. Juste une chose, petite parenthèse avant de démarrer, la première chose à faire, bien entendu, c'est de déterminer la somme que vous allez investir, la somme que vous êtes prêt à investir. C'est essentiel de le déterminer avant. Il y a deux manières de le faire. Premièrement, par rapport à votre patrimoine global et deuxièmement, par rapport à l'investissement dans la bourse ou dans les cryptos. Je m'explique. Imaginons aujourd'hui que vous avez par exemple, je ne sais pas, 100 000 euros. On va prendre un truc un peu plus simple, on va dire. Vous avez 10 000 euros sur un compte en banque et ça, ça représente 100% de tout ce que vous possédez. Pour simplifier, vous êtes locataire de votre logement, vous louez votre voiture, etc. Enfin bref, tout ce que vous possédez, c'est ces 10 000 euros dans ce compte en banque. Maintenant, vous dites très bien, j'ai 1 000 euros à investir en crypto-monnaie par exemple ou en bourse ou peu importe. 1 000 euros, ça représente donc 10% de votre patrimoine total. Dans ce cas-là, c'est intéressant. En fait, quand on définit la somme qu'on va investir, on va d'abord définir le pourcentage qu'on est prêt à perdre et ensuite, ça nous donnera la somme qu'on est prêt à investir. Par exemple, si je vaux 10 000 euros et que je veux investir au maximum 10%, dans ce cas-là, ce que je dois investir, c'est 1 000 euros. Si je veux investir au maximum 5%, ce sera 500 euros. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va déterminer la somme que l'on va investir. Donc, bien entendu, ça part d'abord par le principe de dire combien je possède, que ce soit en liquidité, que ce soit dans l'immobilier, etc. pour ensuite déterminer une somme qu'on va investir, que ce soit en bourse ou en crypto. Dans tous les cas, vous le savez, l'investissement comporte des risques. On part du principe que quand on investit, on peut tout perdre. Donc, que ce soit les cryptos ou la bourse, vous partez du principe que ce que vous investissez, vous pouvez le perdre. Vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez en perdre. Donc, ayez quand même bien ça en tête, c'est extrêmement important. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un comparatif un petit peu entre la bourse, un petit peu entre les cryptos et à la fin, du coup, vous aurez peut-être plus de détails pour prendre votre décision. Alors, il faut bien comprendre qu'on a deux tempéraments complètement opposés. La bourse, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui va probablement rester pendant encore très longtemps et qui a des fondamentaux. La bourse, on sait comment ça marche, entre guillemets. Bien entendu, il y a toujours des nouveaux produits, chaque entreprise réagit différemment, etc. Mais en fait, on sait que depuis par exemple 40 ans sur le marché américain, on a une performance de 10% par an. C'est des choses qu'on sait. C'est des choses parce que la bourse est là depuis tellement longtemps qu'il y a vraiment des choses qu'on connaît. Étant donné que c'est là depuis longtemps, il y a beaucoup plus d'acteurs dans le domaine de la bourse, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de monde. Plus il y a de monde, plus il y a d'acteurs, plus les mouvements sont faibles et plus le gain potentiel est faible également. Pour moi, il y a deux avantages. Oui, en bourse, vous n'allez pas pouvoir gagner des 1000% de rentabilité. Ça, c'est clair. Le maximum que vous pouvez gagner, mais vraiment max, 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 c'est peut-être 20%. Et encore 20%, ça reste quand même vraiment une très bonne performance dans le domaine de la bourse. Donc, on va dire pour rester sur terre, 10, 11% en bourse, c'est déjà très bien. Donc, ce n'est pas des trucs de ouf comme on peut voir dans les crypto-monnaies. En revanche, comme il y a des montants de gains potentiels plus faibles, la volatilité, c'est-à-dire la tendance qu'a la valeur de votre argent, des actifs que vous avez investis à monter et à baisser, est beaucoup plus faible. Ça veut dire qu'en bourse, on peut avoir sur une année par exemple, une baisse de 20%. C'est déjà une énorme baisse. Ou alors, sur une journée, 2%, 1%. C'est déjà beaucoup. Et pourtant, ça reste très faible. Donc, voilà par rapport à la bourse. C'est quelque chose de stable, de sécuritaire. On sait que c'est là depuis longtemps. Il y a moins de potentiel de gains en effet. Donc, ce sera moins rapide. Mais en revanche, il y a de très faibles volatilités. Donc, l'impact émotionnel est beaucoup moins fort. C'est-à-dire que si aujourd'hui dans votre tête, vous dites tiens, j'ai investi 1 000 euros, ce qui représente déjà de base 10% de mon patrimoine total, et que du coup, j'ai perdu par exemple 1% en bourse. Ça ne représente presque rien. Normalement, l'impact émotionnel devrait faire que ça ne vous fait ni chaud ni froid. Et c'est l'objectif qu'on va rechercher à atteindre quand on va en bourse. L'objectif, c'est d'investir dans quelque chose de sécuritaire qui a peu de volatilité. Et donc, quand ça baisse, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ce qui nous évite de prendre des mauvaises décisions sur l'émotionnel. Pas besoin de rappeler que les décisions d'investissement basées sur l'émotion, c'est rarement des bonnes décisions. Donc ça, c'est pour la bourse. Les cryptos, en revanche, sont complètement différents. Les cryptos, ça a été créé en 2008 par Satoshi Nakamoto, entre guillemets, par le Bitcoin. Donc, c'est hyper récent. On n'a pas du tout d'historique par rapport aux cryptos. On ne sait même pas où est-ce qu'on va. Donc, on a à peu près un ordre d'idées sur la croissance du marché. On sait à peu près, on a quelques idées. Mais tout ça est basé sur, pour l'instant, des théories. On n'a aucune certitude. Donc, c'est le premier point. Si peut-être cette incertitude, vous déjà, vous avez du mal avec ça, les cryptos, oubliez tout de suite. Les cryptos, en revanche, comme c'est petit, il y a moins d'investisseurs. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que… Je vous donne un exemple. Imaginons, en bourse, on a un million d'investisseurs sur une entreprise. Tesla, par exemple. S'il y a mille investisseurs qui vendent d'un coup leurs actions simultanément, le cours va baisser un petit peu. Mais mille sur un million, c'est que dalle. On est d'accord. Dans les cryptos, on est 2 à 5 % de la population mondiale à en posséder. Cela veut dire que vous pouvez avoir peut-être ne serait-ce que 10 000 ou 20 000 investisseurs sur une crypto. Donc, s'il y en a mille qui vendent, là, cela baisse. Et c'est pour cela qu'il y a une forte volatilité. C'est parce qu'il y a peu d'investisseurs qui détiennent de l'argent. Et donc, quand un vend, ou deux, ou dix, ou mille, cela a des gros impacts sur la volatilité. Donc, les cryptos, encore aujourd'hui, c'est très, très, très volatil. Et donc, il faut être prêt à accepter ces vagues émotionnelles, ces montagnes russes émotionnelles. Parce que vous allez pouvoir gagner de l'argent et en l'espace d'une semaine, gagner 1 000 euros, par exemple. Même si vous avez mis 1 000 euros, vous faites x2 en une semaine. Donc déjà, il faut garder les pieds sur terre en se répétant dans sa tête que vous n'êtes pas encore riche. Donc, garder les pieds sur terre, ce n'est pas parce que vous avez fait x2 en une semaine que ça y est, vous êtes riche, on achète tout ce qu'il faut, etc. Premier point, c'est dans la théorie, tout le monde accepte ça, le fait de dire que quand on gagne beaucoup d'argent, on reste les pieds sur terre, machin. Dans les faits, quand ça vous arrivera, on en reparlera. Donc, ça, c'est pour les cryptos à la hausse. Mais à la baisse, c'est pareil. Si vous pouvez gagner 1 000, enfin faire x2 en une journée, vous pouvez diviser par 2 en une journée, par exemple. Donc, c'est très volatil, très haut, très bas. Donc, énormément d'émotions. On va prendre de l'ego quand on va être à la hausse et on va être déprimé quand on va être à la baisse et prendre des mauvaises décisions. On risque de trop acheter trop cher quand ça monte et de vendre trop peu cher et donc de perdre de l'argent quand ça baisse. Donc, attention à ça. Si en revanche, vous êtes comme moi et que vous avez dans votre vision d'investissement une stratégie long terme, que vous, l'investissement, c'est vraiment très long terme et que que ça monte ou que ça baisse au court terme, il n'y a pas d'importance parce que vous investissez sur 5 à 10 ans. Dans ce cas-là, ok, ça peut le faire. C'est ma vision. C'est pour ça que j'investis dans les cryptos également. Mais attention quand même à ça. Également, il faut aussi avoir en tête que forcément, on a peu de recul sur les crypto-monnaies. Il y a beaucoup moins d'argent que dans le domaine de la bourse. Et donc forcément, on va pouvoir miser sur la croissance de l'écosystème, mais on ne peut pas savoir comme en bourse si ça va continuer de monter, etc. Alors en bourse, on ne peut pas vraiment le savoir non plus, mais on a vraiment un recul. On a de l'historique. Dans les cryptos, on ne peut pas vraiment savoir. Maintenant que vous avez compris les deux différences majeures entre la bourse et les crypto-monnaies, il faut comprendre une chose également qui va bien différencier les deux. En bourse, vous achetez principalement des parts de société. Vous achetez quelque chose. En crypto-monnaie, on achète une crypto. La crypto n'a de valeur principalement que parce que la communauté lui accorde une valeur. C'est également pareil dans le domaine de la bourse, mais un peu moins vrai. Quand vous achetez une entreprise, l'entreprise a une valeur intrinsèque. Par exemple, ses locaux, le stock qu'elle possède, etc. Ça, ça a une valeur. Donc si vous l'achetez moins cher que sa valeur intrinsèque, vous faites une affaire. Dans les cryptos, il n'y a pas vraiment de valeur intrinsèque. La crypto vaut ce que les gens sont prêts à payer pour l'avoir. Donc il faut aussi avoir conscience de ça aussi. Maintenant que vous voyez bien la différence entre les deux, mettons que vous avez 1000 euros à investir ou 100 euros, comment vous répartissez votre investissement ? On sait que déjà ces 100 euros vont représenter 5 à 10 % de notre patrimoine global. Ça veut dire que même si on l'investit au mauvais endroit, on ne perd que 5 à 10 %. Ça ne nous met pas en danger et on a conscience de ça. Deuxièmement, on va maintenant diviser ces 5 à 10 % en autre petite part. On peut mettre un peu dans la bourse, un peu dans les cryptos. À vous de déterminer le montant. Par exemple, si vous voulez profiter de l'essor des crypto-monnaies parce que pour le coup, il peut y avoir une vraie explosion d'ici les prochaines années, ce qui n'est pas possible en bourse, et bien dans ce cas-là, vous pouvez vous dire « Ok, sur les 5 à 10 % que j'ai décidé d'investir, je vais mettre 30 % dans les cryptos et 70 % en bourse parce que je suis plus sécuritaire. Si à l'inverse, je suis plus un gars qui aime prendre des risques, qui croit dans les cryptos, qui a envie de miser sur le long terme, je vais plus faire 80 par exemple cryptos, 20 % bourse par exemple ou alors 100 % bourse, 100 % crypto. Si par contre, non, moi les cryptos, ça ne m'intéresse pas du tout, je vais mettre 100 % bourse tout simplement. Ok ? Donc là déjà, on répartit entre les deux actifs. Une fois qu'on a fait cette répartition, on va encore répartir au sein de chaque actif. Par exemple, dans les cryptos, quelle crypto-monnaie je vais acheter ? Il y en a qui sont plus risquées que d'autres et donc je vais pouvoir encore une fois choisir. Dans la bourse, pareil, est-ce que je vais investir que dans des actions ? Est-ce que je vais aussi investir peut-être sur les matières premières ? Est-ce que je vais peut-être aussi investir dans les obligations ? Etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Le plus important, c'est la diversification et le fait de se connaître en tant qu'investisseur. Si vous êtes « peureux » mais il n'y a rien de péjoratif à ça, si vous avez peur du risque, si vous avez peur de la baisse, c'est mon cas et on a tous une limite, on va dire acceptable de perte. À vous de la connaître. Pour ma part, je sais que c'est 40 %, à peu près 40 %. Je sais que si je vais perdre plus de 40 %, je vais avoir du mal en fait à tenir ma position. Je connais ma limite, je vais donc éviter d'investir sur des investissements qui peuvent perdre 40 % tout simplement. Il y en a, ça va être 10 %. S'ils perdent 10 %, c'est-à-dire qu'ils passent de 1 000 à 900, ils disent « oulala, non, je pète un câble et je vends ». C'est-à-dire que l'émotionnel prend le dessus sur la raison, à un certain palier. À vous de définir ça et en fonction, vous pourrez déterminer si vous mettez 100 % sur la bourse, 100 sur les cryptos, si vous répartissez entre les deux, c'est vraiment à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires à peu près la répartition que vous voudriez faire. Est-ce que vous êtes 100 % crypto, enfin bourse ou 100 % crypto ? À vous de me le dire dans les commentaires. Et si oui, qu'est-ce que vous allez investir et quelle somme dans chacune de ces classes d'actifs ? Également, si vous voulez aller plus loin pour comprendre vraiment les crypto-monnaies, pour comprendre également comment j'investis dans les cryptos en tant que bon père de famille, j'ai réalisé une vidéo de formation totalement gratuite. En réalité, il y en a quatre. Elles se suivent et elles sont toutes liées les unes aux autres. C'est gratuit, c'est dans la description le premier lien ou alors l'image qui apparaît juste ici pour y accéder dès maintenant. Ça vous permettra de bien comprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent, comment gagner de l'argent avec et comment sécuriser également ces cryptos. Sur ce, je vous dis à très bientôt de l'autre côté de cette formation. C'était Rémi, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501